Si je travaille en orienté objet, donc les étapes sont les suivantes. Créer une instance comme si je vais ajouter au niveau d'une liste à l'éche. Donc, car au niveau du fichier RoboDBDBML, donc au niveau de la classe, donc Data, RoboDBDBDataContext, donc il m'a ajouté quoi ? Trois propriétés en fait, qui sont Robots à la fin S, qui est Table over Robo. Donc, ça va faire le mappage, les transformations entre la table au niveau de la base donnée, qui est la table, par exemple, Robo, et tout ce qui est en C-Sharp. Donc, le robot va faire le mappage. Par exemple, lorsque je vais faire l'ajout, où je vais faire l'ajout ? Je vais faire l'ajout dans cet objet-là, Robots. Et le compilateur derrière, donc Link, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me faire les transformations nécessaires pour effectuer les mêmes modifications au niveau de la table de la base donnée. Alors, qu'est-ce que je vais gagner ? Donc, en Link, je vais gagner que Link ne demande pas un bon connaisseur en SQL. Je ne vais pas écrire des requêtes SQL. Je vais travailler le tout en C-Sharp. C'est clair ? Oui. Voilà, donc j'ai trois propriétés. Robots, à la fin S, Table of Robo, qui est un représentant de la table robot au niveau de la base de données. Donc, Task, de type Table of Task, qui est un représentant de la table Tash, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, pour créer, par exemple, une task, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une instance. Donc, Task 1 égale à New Task. Donc, on a initialisé les différentes propriétés, comme on l'a fait avec les listes. Donc, Name, Duration, etc. On les a initialisées. Et de même, ça tue, il suffit pour les autres. Donc, la troisième étape, c'est quoi ? C'est ajouter l'objet. Ajouter l'objet, ça suffit en deux étapes. La première étape, c'est insérer l'objet au niveau de Table of Robo. C'est clair ? Oui. De type, donc, Data Context. Donc, cette classe Data Context, on a déclaré une instance de cette classe au niveau de Forum 1. Donc, au niveau de Forum 1, on a déclaré une instance statique de cette classe-là, puisque c'est une unique classe. Donc, unique instance. Je m'excuse, unique instance. Donc, Robo, DB Data Context. DB, Robo, égale à quoi ? New. Donc, on a déclaré une instance de cette classe Data Context. Et avec cette classe, on peut faire l'ajout, la suppression, la modification, le select, etc. Il suffit via cette instance DB Robo qui est déclarée au niveau de Forum 1 statique. Donc, pour accéder à DB Robo, c'est Forum 1.DB Robo. Je reviens à mon âge. Donc, on a dit la première étape, c'est insérer une instance. La deuxième étape, initialiser les différentes propriétés. La troisième étape, ajouter l'objet à Table of Tasks. Et la dernière étape, c'est insérer l'objet réellement au niveau de la base. En appelant quoi ? Submit Changes. Submit Changes. C'est clair ? Oui. Ça, on l'a déjà fait la dernière fois. On va passer à quoi ? À Delete or Modify Tasks. Vous pouvez donc aller au niveau de Solution Explorer et vous sélectionnez Delete or Modify Tasks. Double-clique sur Delete or Modify Tasks. On a la dernière fois programmé le design de cette interface. Et on a adapté l'interface selon l'action demandée par l'utilisateur. Donc, cette interface va réaliser deux tâches. Soit supprimées, soit modifiées. Si l'utilisateur demande Modifier, on va voir au niveau de ce bouton-là, Modifier. Modifier une tâche au niveau du texte de la forme. Et on va saisir les différentes valeurs. Et en cliquant sur Modifier, on va modifier tel objet. C'est clair ? C'est clair. Cette forme joue aussi le rôle de quoi ? De supprimer. Donc, pour supprimer, ce bouton est supprimé. Mais tout simplement, on a dit quoi ? On a grisé ces différents champs sauf le code. Et donc, ces champs, on l'a rendu enabled. Enabled, la propriété enabled égale à quoi ? Égale à false. Pour qu'il soit, donc, désactivé. Donc, on va essayer de programmer, donc, ce bouton-là. Puisque ce bouton a deux actions. Donc, ça va être Switch, Case Supprimé. Voilà, Case Delete, Case Modified. Ou bien, ça serait un If Else. Donc, double-clic sur Supprimer. Et donc, pour le cas de Delete, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, pour supprimer, donc, une ligne à partir de la base, je dis que le link utilise quoi ? Utilise l'orienté objet. On va supprimer un objet. On va supprimer un objet. Comme on a appelé, donc, le... Insert On Submit, ça va être quoi ? C'est Delete On Submit. Je vais supprimer quoi ? Une tâche. Une tâche. Et t'en donner quoi ? Qu'est-ce que je vais passer pour supprimer la tâche ? Sans code. Et donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire, donc, cette première ligne. Donc, T1 égale à quoi ? Form1.dbrobot.task.single. Or First or Default. Vous vous rappelez de ça ou non ? Je vais répéter ça. Je vais écrire ça. Donc, vous vous rappelez... Maintenant, avec les listes, on a utilisé le link un peu avec les listes. Vous vous rappelez de First or Default, oui ou non ? Non ? Non, monsieur. Mais, donc, en fait, lorsque j'écris Form1.dbrobot.task, où je me suis placé ? Au niveau de quoi ? De la propriété Tasks, du type chinois Table of Tasks. C'est une collection. Sur une collection, on peut récupérer quoi ? Son premier élément, son dernier élément, son etc. Ce n'est pas seulement, ce qu'il y a des methods de liewant. C'est nécessaire, comme la last. Last ? Ça permet d'en récupérer quoi ? Last ? La dernière occurrence du valeur ? C'est nécessaire ? C'est nécessaire ? Find ? Find ? Par exemple, dans le lest. Ou l'index.off. Ou l'index.off. Vous vous rappelez d'index.off ou l'index.off, etc. Oui, oui. Si pareil, donc Last, ça va nous récupérer quoi ? Donc, référence de dernière occurrence de l'objet, s'il existe plusieurs occurrences. C'est clair ? Oui. Ou alors, je n'ai pas de « last » hors « default ». Si l'objet n'existe pas, une valeur par « default » va t'appeler « tourner ». Comme je peux aussi faire recours à quoi ? À « first ». « First », si c'est l'inverse de « last ». Donc, ça va être quoi ? La première occurrence de l'objet. Donc, dans mon cas, ça me convient. « First » soit « single ». « Single » c'est quoi ? Une seule occurrence. Et je suis sûr et certain que je dispose d'une seule occurrence. A l'éche ? C'est très bien. Le code est le premier qui. Donc, je ne peux pas disposer de deux tâches ayant le même code. Donc, je peux utiliser « single ». « Single of task ». Donc, « single of task ». Donc, je vais récupérer quoi ? Je vais récupérer la tâche dont le code est passé en paramètres. Donc, « single » ou « first » ou « last » ou « last » ou « etc. Donc, tous ces méthodes prennent un paramètre quoi ? Un critère. Ce critère, il est exprimé en lambda expression. En utilisant les lambda expression. Les lambda expression, tu es d'accord avec les flèches. Oui, oui. Les flèches, ça remplace tout simplement le champ tel que, par exemple, ça va être quoi ? « Single x » tel que « x point code » égale, égale à quoi ? La valeur de code que j'ai déjà saisie au niveau du champ « txt code ». Mais tout simplement, puisque le code est entier, on doit faire quoi ? La conversion, c'est « int.parse.txt code.text » Et comme ça, donc, qu'est-ce qu'on va récupérer ? On va récupérer, donc, la référence de l'objet dont le code est saisi au niveau de quoi ? Au niveau du champ « txt code ». C'est bon ? Oui. Il se peut que la valeur de code est ironie. Si la valeur de code est ironie, je vais donc enlever une exception. Donc, c'est « throw new exception » et je passe un paramètre, donc, à cette exception. C'est clair ? Oui, c'est clair. Voilà, donc, « havey » une possibilité. Une autre possibilité, je peux créer un objet « task t1 » égale à « new task ». Puisque je passe un objet ici à « delete on submit », je passe un objet. Je peux créer un objet comme on l'a fait, donc, pour les listes. Je le passe en paramètre quoi ? Le code, puisque la comparaison s'est faite, donc, par code. Et je peux, donc, faire la suppression. C'est clair ? Oui. Comme je l'ai dit, donc, pour faire la suppression, ça serait quoi ? C'est « delete on submit ». « Delete on submit ». Et je passe quoi ? C'est un, comme on l'a fait, donc, pour « insert on submit ». Ça, c'est la suppression, donc, de l'objet de la propriété « tasks » du type « table of tasks ». Si on veut supprimer, donc, l'objet réellement de la base, ça va être avec quoi ? « Submit changes ». C'est bon ? Oui. Pour transformer, donc, les modifications à la base de « propager », donc, ces modifications vers la base des données. C'est clair ? Oui. En principe, tout est bon. Sauf que, au niveau de ma base, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la table « tasks robots ». Qu'est-ce que c'est la table « tasks robots » ? Donc, c'est une table, c'est écrit à la suite de quoi ? De la relation entre robots et tasks. Robots et tasks, on a dit, un robot, il peut réaliser plusieurs tâches. Et une tâche peut être réalisée avec plusieurs robots. Donc, plusieurs robots, donc, peuvent coopérer pour réaliser la même tâche. C'est pour cela, donc, on a eu quoi ? Donc, une classe association, donc, et on a eu la migration des clés, id, robot, ou code, task, sans respectivement des clés étrangères vers, donc, les tables, donc, robots et tâches. Vous vous rappelez de ça, oui, ou non ? Oui, oui. Et puis, avant de supprimer une tâche, qu'est-ce que je dois faire avant de supprimer une tâche ? Drop the table. Ça marche ? Je dois supprimer toutes les occurrences de cette tâche-là au niveau de task robots pour garder la base cohérente. Merci. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, donc, les données que vous avez. Au niveau de cette table. Donc, j'ai, par exemple, au niveau de cette table, donc, j'ai des références vers la tâche 30, 40, les tâches 30 et 40. Si, par exemple, je vais supprimer la tâche 40, si je vais supprimer la tâche 40, en supprimant la tâche 40, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois supprimer, non ? Les robots qui travaillent avec les informations qui dans tel robot travaillent sur la tâche 40, puisque la tâche 40 n'existe plus. Oui. Sinon, la base va être incoherente. C'est vrai, non ? Oui, oui. Comment je peux remédier à ce problème-là ? Je peux remédier à ce problème-là avec trois possibilités. La première possibilité, si on utilise quoi ? 10 litres en cascade. Est-ce que tu as une forêt qui est ou est-ce que tu as une forêt ? Oui, oui. Juste, je crois qu'on utilise un « delete » en cascade. Donc, delete en cascade. Donc, si je supprime une tâche, il va nettoyer, si vous voulez, les lignes contenant une référence vers cette tâche supprimée. C'est-à-dire une possibilité. Une deuxième possibilité, ici, de créer un déclencheur, un trigger, un déclencheur. Donc, et « before delete on task », qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer les différents « delete from task robot » « where », donc le code task, égal à quoi ? Par exemple, si j'utilise la syntaxe oracle, égal à quoi ? Deux points « new code ». C'est-à-dire le code de la ligne à supprimer. C'est bon ? Oui. À supprimer, c'est « all ». Donc, ça, c'est les deux points « all ». Je m'excuse. C'est deux points « all » pour ce que je veux supprimer. Donc, l'update, ça va être deux points « new ». Donc, il faut supprimer, ça va être deux points « all ». Donc, « have », si j'utilise la syntaxe, comme je l'ai dit, donc la syntaxe oracle. Mais, donc, « have » est la deuxième possibilité. Une troisième possibilité, c'est de programmer ceci. « Wadi, 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 je peux programmer ceci. » C'est clair ? Oui, oui. Donc, on peut programmer ceci. Donc, avant de supprimer, donc, la task, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer des lignes à partir de quoi ? Donc, les lignes contenant le code 40, par exemple. Le code 40, où est-ce qu'on va supprimer la task 40 ? Et donc, contenant la même valeur de code, on va les supprimer à partir de la table task robot. C'est clair ? Oui, c'est clair. Avant de faire ceci, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire la sélection à partir d'une table ? En utilisant, donc, le link. Aïe, avec moi, donc, au niveau du list of tasks, et au niveau de l'événement load, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, comment on va faire ? Quand tu as-tu d'accord ? DataGridView1.datasource égale à quoi ? Form1.db-robot.tasks. Tasks, c'est quoi ? C'est le nom de la table tâche. Donc, si on veut réaliser quelque chose de pareil, en utilisant quoi ? En utilisant SQL, par exemple. Comment on va faire ceci en utilisant SQL ? Comment on va faire ceci ? Ça va être... SelectEtoile. C'est-à-dire que le requête, ça va être ça. Donc, SelectEtoile. FromTask. From, c'est très bien. Voilà, donc, fromTask. Mais on va faire la where, la hattie. Donc, on va sélectionner toute l'information. Si nous sommes en mode connecté, donc, on va écrire cette requête-là et l'exécuter par la suite. Vous voyez les choses ou non ? Oui, oui. Si je vais écrire quelque chose de pareil en link, maintenant, il y a l'exécuté, là, il y a une SQL. Je vais écrire un équivalent à quoi ? Donc, équivalent. Équivalent, voilà. In link. Donc, quelque chose équivalente, in link. Comment on va écrire ça ? Donc, il link me donne la syntaxe suivante. Donc, from, from, un X. From. Oh. From X. On se met. On se met. From X. In. Donc, quoi ? Task, c'est très bien. Task, voilà. Et task, c'est quoi ? Donc, c'est form 1, début robot, donc tasks. Donc, ça, c'est from tasks. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Select. Select. X. Et ça me renvoie à quoi ? Donc, comme résultat, ça me retourne quoi ? Ça me retourne, par exemple, une liste. L, c'est une, y, de type quoi ? Par exemple, je peux utiliser var. Var, c'est un type dynamique. Donc, la première valeur affectée va être le type de cette variable-là. Vous voyez les choses, ou non ? Oui. Ça, c'est l'équivalent de select étoile. Si, par exemple, ma requête, il dit quoi, met hier ? Select étoile from, from task, task. On va dire, donc, duration, duration, superieur ou égal à 5.2. Donc, si, ma requête, donc, une SQL, bien sûr, une SQL, est la suivante. Oui. Comment on peut traduire ceci ? Voilà. Donc, tout simplement, ça va être var. L, c'est une, égal à quoi ? From, from x in. L'x, c'est quoi ? L'x, ça va être tout simplement, un indicateur, une référence de la ligne courante. Je vais parcourir tasks avec x. L'x, elle va remplacer chaque ligne de task. Vous voyez les choses, ou non ? Oui. L'x, un pointeur, à chaque fois, il pointe à une nouvelle ligne de task. C'est clair ? On a un pointeur, c'est exactement ça. Donc, from task, qu'est-ce qu'on va faire ? Where, 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 x, point. Vous voyez, je vais écrire tout, comme je l'ai dit, donc, tout en C sharp. Donc, tout en C sharp. Donc, ça serait duration. Je mets, duration supérieure ou égale, par exemple, à 5, point 2. Select, select x. Vous voyez les choses, ou non ? Oui. Select x. Select, merci. Select x. C'est bon ? Oui. Bien. Si, au lieu de select étoile, qu'est-ce que je vais avoir, maintenant ? Donc, maintenant, select, ça va être, par exemple, select name, ou status. Comment je vais faire ça ? Ça serait, from x, where, qu'est-ce que c'est ? Donc, select quoi ? Ça va être select new. Je vais ouvrir deux accolades. Deux accolades. Deux accolades. Ça va être telle quoi ? Je vais récupérer quoi ? X point. X point. J'ai récupéré quoi ? Name. Name. X point. X point. Satius. Voilà. Tout simplement. Donc, je peux, par exemple, donner de nouveau nom pour ce... Donc, je peux donner de nouveau nom pour ces colonnes-là. Je peux garder, donc, les mêmes noms, par exemple, Name ou Satius, ce qui m'enlève, par exemple, je vais donner de nouveau nom, par exemple, par ces colonnes-là. Par exemple, je vais dire, name. Name. Voilà. Task name. Task name. Task. Name. Egal. Et par exemple, ça... Excusez. Task name. Egal. X point. Name. Et ça serait, par exemple, Satius name. Egal. Satius name. Egal. Est-ce que vous voyez les choses ou non ? Oui. Alors, ce que j'ai aussi fait ? Donc, le roocter dont je t'ai mis, c'est comme la, c'est fini, c'est-ce que la roocter qui a été mis, c'est comme la roocter, c'est-ce que la roocter, c'est-ce que la roocter qui a été mis, c'est-ce que la roocter qui a été mis. faire ordonnée. Je vais faire ordonnée dans l'ordre, donc descendant x.name, je m'excuse, c'est x.name. X c'est le nom de la, c'est un pointeur vers la ligne courant. C'est clair? C'est clair. Oui. Voilà, donc comment j'ai récupéré deux valeurs en utilisant Link à partir de ma base de données. Revenons à notre exemple, donc, delete. Au niveau de delete, qu'est-ce qu'on a dit? Avant de supprimer donc la tâche, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effectuer un nettoyage lié ou à l'équivalent de quoi? Delete en cascade et supprimer les tâches qui sont référencées au niveau de la table task robot. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai récupéré toutes les lignes contenant quoi? Contenant le code, le même code, avec txtcode.txt. Donc, le même code inscrit au niveau de txtcode. Donc, ça serait from x in dbrobot.tasksrobot. Au niveau de la table contenant les clés étrangères. Je vais récupérer quoi? Select x. Donc, toutes les lignes contenant la valeur de code. C'est clair? Oui. Maintenant, je vais supprimer la tâche 40. Donc, je vais récupérer combien de lignes? La deuxième lignes et la quatrième lignes. Donc, je vais obtenir un résultat contenant deux lignes. C'est clair? Oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ces deux lignes. Donc, puisque liste, c'est quoi? C'est une collection, une collection for each. Pour chaque item dans la liste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer delete on submit. C'est bon? C'est bon. Et est-ce que j'ai besoin de faire submit change? Non. Il suffit de faire une seule fois. Submit change. Donc, il va modifier combien de tables? Il va modifier les deux tables. C'est clair? Oui. Voilà. Tout simplement, donc, Heidi, pour... Monsieur, je vais te donner un point à l'akhir. Submit change. Oui. Et là, j'ai posé la question. Donc, est-ce que je dois faire un submit change? Puisque je vais faire un submit change? Est-ce que je dois faire un submit change ici? Alors, lignes 67. Oui, oui. Non, je ne dois pas faire... Je ne dois pas faire... Non, je vais faire un submit change. Mais c'est inutile. Pourquoi? C'est-ce que j'ai déjà un submit change. Ah, d'accord. Un seul submit change suffit. Le submit change, qu'est-ce qu'il va faire? C'est clair. Il va propager toutes les modifications effectuées sur toutes les tables de la base de données. Je m'excuse. Sur tous les objets, donc, dans RoboDBDataContext, ce qui veut dire, RoboDBDataContext, et TaskRoboDBDataContext, toutes ces modifications, ce sont-ce qu'il va se produire sur la base de données. C'est clair? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et on termine avec quoi? Donc, si vous voulez que j'ai test, je n'aimerais pas faire test sur cette question. C'est clair. Je n'ai pas de nombreuses. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, on va supprimer une tâche. Donc, je vais supprimer, par exemple, la tâche 40. Donc, ça, c'est supprimer. Il suffit d'écrire ici 40. Il suffit d'écrire donc 40. Et lorsque le mouse livre ce champ de saisie, il va m'afficher quoi? Les informations de la tâche pour vérifier est-ce que c'est la bonne tâche à supprimer, oui ou non. C'est clair. C'est clair. Donc, j'ai programmé un événement Mouselive. Mouselive. Donc, il suffit de cliquer sur supprimer. Vous voyez. Donc, suppression effectuer avec succès. Donc, donc. Sequence Fontaine No Element. Ah. Ah. C'est clair. 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 de données, est-ce qu'il a supprimé donc la ligne 40 donc la tâche 40 est-ce qu'elle a été supprimée donc voilà donc vous voyez il n'y a plus de tâche 40 il y a donc juste la tâche 30, vous voyez et on va aller au niveau de la deuxième table task robot et vérifier est-ce que les lignes contenant la tâche 40 ont été supprimées, oui ou non voilà, actualiser vous voyez, il ne reste plus de 40 de lignes contenant 40, vous voyez les choses ou non ? oui, oui c'est très bien, donc c'est clair oui, monsieur c'est presque pareil donc le cas de la suppression pour modifier, qu'est-ce que je vais faire ? je vais récupérer de même la référence de l'objet mais il n'y a pas de com delete on submit ou insert on submit il n'y a pas de update on submit donc on sait que les objets ils sont passés comment ? par refi si je modifie l'objet est-ce que je modifie réellement l'objet ou je modifie une copie de l'objet est-ce que je suis en train de modifier l'objet lui-même ou est-ce que je modifie une copie de l'objet je suis en train de modifier une copie copie qui veut dire référence il a donné l'adresse il a donné l'adresse il a donné l'adresse de l'objet il a changé il a changé cet objet change ou bien une copie de lui change l'objet est-ce que le ? l'objet lui-même il va changer le passage par adresse le passage par valeur etc cette histoire-là donc c'est pareil qu'est-ce que je vais faire ? donc je vais tout simplement récupérer les informations de l'objet comme on l'a fait donc c'est dessus donc étant donné son code donc et qu'est-ce qu'on va faire ? on va par la suite modifier directement l'objet ou ce que j'ai la référence de l'objet je vais modifier directement donc qu'est-ce que j'ai à modifier ? il n'y a pas d'update ou submit tout simplement il y a submit changes pour donc comme je l'ai dit donc donc propagier les modifications vers la base des données est-ce que c'est clair ? c'est clair oui oui voilà donc c'est ce qui est pour les modifications on peut donc je termine avec ce avec le cas de join si vous avez un join ou un group buy donc vous pouvez me suivre au niveau du robot participation au niveau du robot participation ce n'est pas ce n'est pas un beta grid qui va me ce n'est pas le résultat d'une jointure entre les trois tables donc pour faire la jointure entre les trois tables ça serait qu'il n'y a dans le camp ce n'est pas dans le camp dans le camp dans le camp le camp il n'y a par exemple je vais faire la jointure entre la table robot et la table task robot comment je vais le faire select c'est Oui, c'est exactement, c'est ce qu'on fait, c'est join, oui. Je vais utiliser ici, je vais renommé, donc le premier tabl ou l'air, et le deuxième tabl, c'est l'air. L'oraker a cette syntax, join on, ou join using. Donc, using, c'est le colon, c'est le nom. Si j'ai dit id, c'est comme ça, using id, tout simplement. Sinon, on, c'est la condition de juanteur. C'est clair? Oui. Voilà, c'est la syntax, oracle. Donc, c'est pareil, on link. On link, c'est from air, avec air nafsa, c'est robot, air in robots, join, t air in task robots, on la condition de juanteur. Vous voyez les choses ou non ? Oui, oui. Si je veux faire la juanteur avec une autre table, c'est join de nouveau, t from tasks on la condition de juanteur. Et de même, quand j'ai maintenant une quatrième table, join, etc. Vous voyez les choses ou non ? Oui, monsieur. Mais juste, il faut faire attention, sur les conditions de juanteur, je ne peux pas utiliser l'égal, l'égal, l'égal. J'utilise le nom equals. C'est equals. Voilà, not equals. C'est clair? D'accord. Voilà, c'est très bien. Donc, si je veux faire un ordemail, on a déjà fait un ordemail, mais dans ce cas, c'est un ordemail par deux colonnes, je peux faire par plusieurs colonnes. Il suffit de séparer les colonnes par virgule. Par défaut, c'est ascending. Dans ce cas, c'est un ordemail, c'est ascending. Donc, dans ce cas, c'est un ordemail, c'est un ordemail, c'est un ordemail, c'est un ordemail. Donc, descending, c'est dans l'ordre descendant. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Et ça, on a vu comment on peut récupérer plusieurs lignes et je peux convertir en liste pour l'afficher par la suite dans le data source de DataGridView. Ces lignes-là, donc DataGridView, colonnes de zéro, ça me positionne où? Au niveau de la première colonne de DataGridView. HidaText, c'est quoi? C'est le nom du texte de DataGridView. Donc, par défaut, je vais avoir comme nom du texte. C'est un ordemail. Task name, start on, etc. Et ce que nous avons fait en français, j'ai changé. Donc, non du robot, etc. Donc, les différents entêtes. Et refresh pour restructurer, donc la base, c'est un ordemail, donc le contenu de DataGridView. C'est clair? C'est clair. Voilà. Je termine avec le groupe by, je vais libérer par la suite, je m'excuse. Je vais commencer par la suite. Je vais libérer un peu, je vais libérer un peu. J'ai pris des heures, donc je vais laisser un peu. Je vais faire une heureuse, donc je vais le faire une heureuse. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On va choisir un groupe, et je vais avoir le nombre d'ompluie, donc le nombre d'ompluie par job. C'est clair ? Léna, qu'est-ce que je vais faire ? Pour chaque robot, on va afficher l'ID de robot et la durée totale, donc la somme de durations est mise sur la totalité des tâches, et le nombre de tâches sur lesquelles tel robot est en train de travailler. C'est clair ? Oui. Pour faire ceci, il suffit de faire quoi ? J'ai sélectionné R1 comme un représentant d'une lignée dans le task robot, puisque l'information que l'on appelle le task robot. Donc Group R1, comment est-ce que c'est le nombre ? C'est un groupe en train de faire. R1.id dans le cadre de la ligne d'une lignée Western. Donc Group R1, comment est-ce que c'est le robot ? Est-ce que c'est un robot ou un groupe ? C'est un groupe qui première b projets ? Et ou j, donc c'est un groupe ou c'est un groupe ? C'est clair ? Alors, c'est un groupe ou c'est un groupe ou c'est un groupe ? Est-ce que c'est clair ? C'est facultatif, je vais sélectionner l'idée d'Ide-Rubo. Je vais appliquer une fonction d'aggregation, SAM. Comme le SAM qui est disponible dans l'oracle. Select SAM, par exemple. Ou having SAM, par exemple. Donc SAM, c'est lambda expression. X-flash tel que la différence entre l'end ou le start date. Et je l'ai converti en quoi ? En total munitions. Donc, il y a la possibilité de faire la conversion en quoi ? En secondes. En minutes, en millisecondes, etc. Maintenant, on a fait l'aggregation en minutes. Donc, j'ai affiché quoi ? Count. C'est clair ? Oui. Et j'ai affiché le résultat. Donc, j'ai changé les différentes entêtes dans le Data Grid View. C'est clair ? Oui. On va faire l'exécution. Et je vous le dis. Malheureusement, je vais tester l'exemple. 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 On n'a pas fait le test. Si je vais modifier la tâche 30, par exemple. La tâche 30, au lieu de task 1, ça va être task 3.1. Donc, on va modifier, par exemple, les données. Et ça va être 3.9. Et modifier. Modification effectuée avec succès. Donc, si on n'est pas ici. Tâche 30, vous voyez. Donc, a été modifiée. C'est clair ? Oui. C'est très bien. Donc, on a tester l'exemple. Modification, Submission et Ajout. Donc, je vais terminer par quoi ? Statistique. Participation des robots. Donc, tout le robot, il est en train de participer dans quelle tâche. Comme j'ai supprimé toutes les lignes. Donc, on est juste chinois. Le robot 3 participe au niveau de tâche 11. Robot 1 participe au niveau de tâche 11. Donc, vous voyez. Name robot vient de la table robot. Name tâche vient de table tâche. Et date début ou date fin vient de table task robot. C'est bon ? C'est bon. C'est le résultat de l'adventure entre les trois tables. Et je termine par le groupe BAY. Comme je l'ai dit, pour ce que j'ai supprimé. Donc, les lignes. Je cherche l'exemple. Il y a un exemple. Donc, il y a le robot 50. Il a mis donc 19 minutes sur la tâche 1. Et... Il n'y a pas de tâche 1. Mais ici, je vais mettre plusieurs tâches. Donc, ça marche. Malheureusement, j'ai supprimé les lignes. C'est clair ? C'est clair. Voilà. Y a-t-il des questions ? Monsieur, j'ai une question. Faut-il ? Monsieur, je n'ai pas de tâche. Je n'ai pas de tâche. Je n'ai pas de tâche. Mais il n'a pas de tâche. Mais il n'a pas de tâche. Les 있는데, D' någon-est. Je n'ai pas de tâche.